Petit message rapide, il semblerait depuis un petit moment que sur Youtube on ne puisse pas voir toutes les vidéos des gens à qui on est abonné, Saphira me l'a prouvé, donc du coup je vous conseille de suivre cette petite manipulation en dessous de la vidéo, cliquez sur la cloche, puis cliquez sur cette petite case pour être sûr de ne rien louper de nos vidéos. Et coucou, c'est les successeurs de Disney pour une nouvelle analyse de fanart, tout à fait. Aujourd'hui, c'est les premiers dessins originaux, c'est-à-dire que le jour où ils ont guidé de, par exemple, on part sur Simba, on part sur Simba, ça va être les premiers dessins de Comanche, donc ça peut être assez intéressant. Donc alors, on commence par Blanche-Neige, qui fait une toute petite tête toute mignonne. Pour dire que c'était le tout premier Disney, donc qu'est-ce que tu en penses ? On retrouve bien ses cheveux. On dirait Betty Boop, je trouve. Ouais, je pense qu'au départ, il ne devait pas avoir immensément de modèles ou autres pour s'inspirer, donc du coup c'est vrai que ça fait les premiers cartoons. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que du coup on la voit dans des espèces de vêtements comme si elle était vraiment une princesse. Ouais, avec une couronne et tout. Et on voit dans le troisième dessin que c'est sa robe, en fait. C'est sa robe, ouais, du film. Donc comme quoi ils allaient très vite décider de comment elle allait être, et elle avait un petit diathème aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Alors que je sais même pas s'il y a un truc sur la tête. Elle a un petit bandeau, celui du milieu, mais en rouge. Et le nœud est pas aussi gros, il ne semble pas. Suivant. Ah, c'est aurore. Ah, c'est marrant. Mais la dernière fait pour réponser à Esmeralda. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout ce qu'on peut penser. La deuxième encore, bon là, les cheveux attachés. Ouais, la première, on remarque bien l'allure paysanne, tout ça. Ouais, la première, on reconnaît. Bah, on m'aurait juste montré, j'aurais dit, on dirait aurore. Ouais. Mais après la deuxième, comme c'est en noir et blanc, c'est peut-être ça qui nous fait cet effet très sombre. Et la troisième, t'as l'impression qu'il n'a rien à voir avec. Ouais, ça devait être quand il devait choisir son physique en entier, je pense, tout simplement. Ouais, parce que, ouais. Elle n'a pas du tout la même couleur de cheveux, les mêmes vêtements, les... Pas du tout, le même corps. Le même corps, c'est vrai aussi. Ça devait être des tests, ouais. Ouais. Maléfique, alors là, pas mal. Là, je savais que, ouais, maléfique, elle devait être en rouge et noir. Ah ouais. J'exilerais ma peint, j'irais... Euh, non. Elle devait être en rouge et noir pour être vraiment très méchante, mais au final, pour que ça aille mieux avec l'ambiance, ils ont choisi le violet, vert, vert, noir. Donc voilà. Et sinon, donc, nous avons, au milieu, un côté un peu plus cartoon. Ouais. Il y a des antennes, c'est marrant. Voilà, des antennes. Qu'une formidable. Et t'as vu, tu as vu, du coup, à la base, elle ne devait pas avoir un corbeau, elle devait avoir un aigle. Ouais, c'est vrai, à droite, elle devait avoir un aigle. Mais t'as vu, il voulait lui mettre des... Il voulait lui mettre quelque chose sur la tête. Pour faire un côté... Bah, oui, comme elle devait être une fée. Sur les cornes. Comme elle devait être une forme de fée, c'est vrai que... Quand mal. Mais j'aime bien la nôtre, enfin, l'actuel en version rouge, c'est bien d'avoir comme ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'en penses, toi ? Non, j'aime bien l'actuel, en fait, enfin, celle qu'on connaît. Oh, mais je veux dire, dans ces trois-là, t'as préféré ? Bah, moi, c'est celle de gauche. Oui, 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 celle-ci. Parce que les autres, elles feraient plus insectes. Ouais, voilà, c'est ça. Malgré le fait qu'elle est humaine. Insectes et sorcières sur la dernière. Le fait qu'ils aient mis des antennes, ça fait plus insectes fées, quoi. Alors, nous passons au suivant. Oh, c'est Mougli. C'est trop fort, ça. Ah, il est trop sous ce dessin. Ouais, il est beau, hein. Ouais. Mougli devait être marron. Ouais. Et Mougli, un peu plus... Désolé, je ne sais pas comment c'est un peu plus bronzé, voilà. Ou plutôt, parce que c'est vrai que... C'est vrai, Mougli, il serait de quoi ? Il serait plus type noir, entre guillemets, ou type arabe ? Non, un doux, je pense. Ouais, un peu vietnamiens. Un peu ça. Dites-nous ce que vous pensez de Mougli, d'après vous, il est de quelle origine ? On est bête, ça se passe où, il est libre de la jungle ? Dans la jungle. Donc, voilà, il est junglin. Mais oui, là, il paraît plus noir que métisse, on va dire. Suivant. Oh ! Oh ! Cruella d'enfer, mannequin ! Ben là, peut-être que dans les premiers dessins, elle faisait peut-être trop pas gentille, mais elle avait pas des traits carrés. Encore, la deuxième fait un peu plus méchante, entre guillemets, que la troisième. Ben, il y a la silhouette qu'on reconnaît, là, dans la deuxième. C'est vrai. Ah oui, t'as raison, des petits pics, les seins pointus et tout. Ouais, ouais, et elle a l'air sur sa tête, elle a un visage un peu méchant, enfin, elle a un air un peu mesquin. Ouais, c'est pas ça que moi, je préfère le premier. Mais sur les autres, ouais. Même si elle fait cheveux mouillés. Ouais, elle fait un peu cheveux mouillés. Ah non, mais j'adore. Et la dernière, on dirait... On pose un... Un peu diva. Je trouve qu'elle a une tête de chien, de Georgette. C'est vrai, ouais, là, ah oui, c'est vrai. Voilà, d'où vient Georgette. Voilà, de Dracula. Oui, de Dracula. Suive. Oh ! Ensuite, gauche. Je pense que j'ai Ursula. Oh, mon Dieu, mais là, on aurait fait des cauchemars. Ah non, mais suite, gauche. Wouah, ouais, parce qu'ils sont... Ça fait Dracula. Ils sont inspirés d'un travesti pour faire la Ursula qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, là, c'est vrai qu'on dirait vraiment un homme, quoi. Vraiment, hein. Là, il n'y a aucun effort. Encore celle de droite. Ouais, parce qu'au départ, peut-être qu'il devait être une sirène. Quoique celle du milieu, elle a un peu tout mélangé. Mais celle du milieu, on n'a pas grand-chose pour juger. On peut vraiment voir celle de gauche qui est franchement affreux. Vraiment, ça aurait été la plus moche de tous les personnages. Elle fait peur, celle-là. Mais je montrerai ça à ma sœur qui est fan du Ursula. Oh là là. Et celle de droite, on dirait juste une sirène. Non, celle de droite, c'est celle qui apparente le plus. Voilà. Voilà. Faut la gauche, elle est affreuse. Si elle tombe dans vos préférés, on comprend pas, là. Ah ! C'est la belle et la bête. Ouais, la bête. C'est super beau le dessin. Encore belle au milieu, on peut pas dire grand-chose. C'est belle, quoi. Ouais. On a un peu plus. Mais alors, la bête, celui de droite. Magnifique. On est là plus un que nous, par contre. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'ils ont essayé plusieurs mélanges. Bah, comme là, celui de gauche, où il a plus de vêtements. Normalement, il est torse nu, on peut dire ça. Torse poil, même. Torse poil. Mais là, c'est vrai qu'il est plus... Bah, il fait plus classe. Celui de gauche, je fais plus classe, mais il fait quand même peu peur. Et je suis du milieu, on voit pas trop. Non, on voit pas trop le... Je suis du milieu, ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'il a un costume avec une collerette ou un truc derrière lui. Enfin, comme celui de gauche, d'ailleurs. Pour le coup, c'est même pas des fanartes, en fait. C'est vraiment une vidéo à part entière, sur les premiers dessins. Et bah, belle. Elle ferait plus... Pas gitane, mais... Eh bah, un vietnamien. Je sais pas ce qu'on a avec les vietnamiennes. Je sais pas, non. Excusez-nous, on tusse. On tusse. On est assez malade, et comme vous savez, on tourne ses vidéos en live vlog. Ouais, donc, non, on la reconnaît bien, bah grâce à celle du milieu. Peut-être que celle de droite m'aurait fait... M'aurait peut-être rappelé, mais celle de gauche, j'aurais pas reconnu. Mais très mignonne. Non, 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 à droite, regarde. Oh, non, à droite, regarde. Oh, celui de gauche, on peut pas dire grand-chose, c'est notre Gaston avec une moustache. Celui du milieu, on croirait un chasseur sur un tableau de chasse. Ça fait crook. Oh, là, oui. Mais alors, celui de droite, on croirait à l'époque Louis XIV. Bah, ça fait plus Frollo. Ah, oui. Bah, ça fait plus sérieux, ça fait pas... Ça fait pas trop musclé péteux, ça fait que péteux. C'est ça, voilà. Parce que, oui, musclé comme ça, non, tu vois pas le musclé avec cette tête-là. Non, 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 c'est ça le truc, je pense que... Là, ça fait vraiment le côté bourge, en fait. Peut-être qu'ils ont pensé à faire juste un bourge normal, pas musclé, je pense. Est-ce qu'il y a une suite ? Oh, Aladin ! Ouais, Aladin. Ouais, il est maigre, il est sur le côté. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ils ont dû lui rajouter un chapeau, parce que c'est vrai que t'imagines Aladin sans chapeau, c'est vrai que ça fait un peu creux. Au milieu, j'ai eu cette coiffure à une époque, ça me fait trop bizarre. À l'époque où j'avais une casquette, en plus, celui du milieu, c'est moi, quand j'avais entre 15 et 18 ans. Pour ceux qui voudraient savoir, sérieusement, c'est exactement la coiffure que j'avais. Exactement. Par contre, celui de droite, le pauvre, il a vraiment faim. Ouais, putain, il ne voit rien. Là, on le croit bien, il n'a pas mangé de pain. Et celui de gauche, il fait plus jeune. Plus, voilà, pour le coup, très indien. Ouais, il fait plus hindou qu'arabe, parce que oui, Aladin et arabe, désolé si vous êtes xénophobe, tant pis pour vous, et que vous aimez Aladin. Mais ouais, c'est celui du milieu. Celui du milieu, ça fait tellement penser à moi, je te jure, ça me fait trop bizarre. Ah, c'est Jasmine ! C'est Jasmine, jure. Ah, c'est certain, c'est obligé. Je suis quasi sûr que c'est Jasmine. J'aurais dit Ariel, mais non. Enfin, le côté roux, là, dans les cheveux. Ouais, le troisième fait pas, mais je pense que c'est Jasmine, par rapport à ça, la tenue de gauche. Ouais. Ou à celle du milieu, elle fait stricte. Ouais. Sérieusement, quoi que tu me diras, la Jasmine actuelle, c'est un peu un mélange des trois. C'est clair, et finalement, elle a un peu la même tête que la celle de droite. La Jasmine actuelle. C'est vrai, la forme et tout ça. Mais celle du milieu, elle me paraît pas confiance. Elle fait très âgée, enfin très âgée. Elle fait 25 ans, quoi, par rapport au... Ouais, elle fait très stricte. Mais celle de gauche, il y a pas beaucoup de gens qui aiment Jasmine, et pour le coup, moi, c'est vrai que je suis pas un immense fan du personnage de Jasmine, il est peut-être un peu trop stricte. Mais sinon, j'ai rencontré l'attention. Mais celle de gauche, j'aime bien. Celle du milieu me fait peur, et celle de droite, je crois que celle de droite, mais elle fait triste. Ouais, voilà. Enfin, je crois que celle de gauche aussi, il fait triste. Il aurait fallu un autre dessin. Quel génie ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, mais il fait peur à gauche, on dirait maléfique ! Et même à droite ! À droite, on dirait la caverne aux merveilles. C'est ça. Et au milieu, on dirait un... Bah le même, en version habillée, avec une barbe... Avec une barbe et couleur violette. Et suite, gauche, ça serait celui qui lui ressemble le plus, mais il a des... Des ongles. Eh bien, en fait, c'est un mélange entre le génie qu'on connaît et le Jaffar à la fin en génie. C'est vrai. Puisqu'il est comme ça, Jaffar, il a les ongles et tout. Mais celui de droite, on dirait vraiment la caverne aux merveilles. Ah ouais, pour le coup, là, super. Dites-nous, pour chacun d'entre eux, lequel vous préférez ? Parce que du coup, il y a plusieurs esquisses de plusieurs personnages. Poquantas ! Poquantas ! Eh bien, tout de suite, ils avaient une bonne idée de ce qu'ils voulaient faire. Son bois, ses dessins. Ouais, 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 j'aime bien. On dirait... Ça pourrait être sa mère à droite. Ouais, limite, c'est ce que je pensais. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça pourrait être sa mère, parce qu'elle a des traits plus matures. Ouais. Et non, magnifique. Ouais, trop beau. Il y a un autre spécial. Bah, à gauche, là, c'est le personnage final. Voilà, avec des plumes en moins. Ouais, ils sont pas trop exagérés avec les plumes. C'est vrai que j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Et on a eu la chance de pas trop avoir une... Une Poquantas avec une robe en plumes, quoi. Suivant. Ah, c'est John Smith ! Ah non, il est roux. Il y avait une moustache ! Eh bien, là, il fait plus Conquistador. Et celui-là, il me fait penser à Phoebus. Ouais, plus. Mais tu vois, pour le coup, au milieu avec la moustache et tout, il fait plus Conquistador. Christophe Collomb et compagnie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et à gauche... Mais heureusement qu'on a plusieurs dessins. Sinon, j'aurais du mal à... À parfois... Moi, je trouve qu'à gauche, il me fait penser aux Poquantas 2. Ah oui ! Ben voilà, moi non plus. Le remplaçant de John Smith. Oh, c'est trop mignon ! Mufasa et Simba ! Oh, ça se rapproche un peu du style d'Océane Turner. Oui, c'est... Excusez-nous, on fait de la pub pour nos abonnés. Mais c'est vrai ! C'est de la... C'est de la... Ah, de l'aquarelle. Oh, il est trop chou, Simba ! Oh, c'est trop mignon ! Il m'en fait ça, c'est m'en fait ça. Oh ! La tête de Pouba ! Oh, il devait être bleu ! Ah, il est beau ! Et... Timon ! Timon, on dirait presque une femelle, tu sais deux ? Ah, ah, ah ! Mais ils sont classes ! C'est cool de voir ses dessins, là. C'est super chouette. Oh, c'est... Je crois que c'est Navine ? Oui. Non ? Ben, je pense. Moi, je vois que Navine avec les vêtements, là, ça va y... C'est de la Nouvelle Orléans. Ça fait des pop, quoi. Du coup, il fait très strict par rapport aux Navine qu'on connaît. Mais en même temps, c'est vrai que les princes, maintenant, ils sont beaucoup trop... Ben, comme... Ben, tous les princes modernes, ils font un peu gogo, quoi. Il faut un peu rigolo, je vois. Un peu clown. Donc, non, j'aime bien. Tiana. Oh, Tiana. Elle devait avoir une sacrétignesse normale. Magnifique, ouais. Ah, j'adore. Les trois, j'adore. Je suis fan des trois. Suis du milieu fait plus penser aux premiers fanarts de Moana. Mais... Ouais, plus... Tiana a été créé avant. Donc, bon, j'adore. Les trois. Je préfère les deux. Les deux, des deux. Suis du milieu et suis de droite. Suis du gauche, je trouve un peu trop sophistiqué. Et les deux droites, ils sont magnifiques. Ouais. Génial, tiens. Oh, réponse. Ben, elle devait déjà avoir des yeux immenses. Déjà, ça devait être prévu. Sur de la droite. Ouais. J'aime bien les dessins après. Cette de gauche, tu vois, on ne l'aurait pas montré. On m'aurait montré cette de gauche toute seule, je n'aurais peut-être pas pu deviner. Moi non plus. J'ai pas grâce aux cheveux longs, mais bon, plein de princesse. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je suis du milieu, si elle a le visage, le visage qui s'y apparaît. Ah oui, pas beaucoup. Suis de droite, oui, mais il faut les cheveux, les cheveux et les yeux. Les cheveux et les yeux. Mais sinon, c'est sympa. Qui c'est ? Là, il me fait penser à Christophe, à droite. Oui, moi aussi. Ça peut pas être Christophe. Est-ce que c'est Flynn ? Vu qu'on était avec réponse. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez du milieu ? Il me ferait penser à Flynn. Ben ouais. Celui de droite à la tête de Christophe. Mais oui, c'est ça. Et celui de gauche... Mais je veux pas du tout. Dites-nous si vous avez compris. L'aristocratie. Comme on nous envoie les images en version totalement anonyme, là, l'image s'appelle T. Donc, je vais passer pour vous aider. Mais voilà, je ne sais pas du tout. Mais ouais, je suis du milieu. Il ferait penser à Flynn, mais bon, après... Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, on n'a pas réussi à trouver. Oh ! C'était Woody. Ben ouais, ça s'apparente à ça. Tout à fait Woody. On peut rien dire de spécial. Il y aurait plusieurs. Quand il y a plusieurs, c'est mieux. Alors, je crois que c'est madame fantastique. Voilà, c'est ça. Je pense. Ouais. Celle de droite et celle qui se rapproche le plus. Celle du milieu, mais alors pas du tout. Non. Celle du milieu, on dirait qu'elle a pris 50 ans dans la gueule. Ouais, mais c'est ça. Trop... Trop fine. Il n'y a pas de démarcation de la joie. C'est à peu près la même que celle de droite. C'est juste qu'elle a un petit air un peu plus malicieux. Voilà, ouais. Ça devait être ça. Mais comme... Ouais, c'était des personnages qui fait dès le départ en 3D. Comme réponse est tout ça. Peut-être qu'ils avaient une meilleure idée dès le départ. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ben, dis-donc, il devait avoir des fusées et tout. Il devait être un peu plus écrasé. Il devait avoir une petite mèche. C'est vrai que Buzz est un des seuls personnages principaux chauve, en fait. On ne sait pas. On ne suppose qu'il a des cheveux, mais c'est vrai qu'on ne voit rien, quoi. On ne voit pas, oui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi, ça me perturbe quand j'étais gamine. Attends, je dis une bêtise encore avec mes principaux. Un personnage principal ! Allez, engueulez-moi. Quand je veux faire gaffe, je n'y arrive pas. Quand je le fais exprès, on m'accuse. Suivant. Et bien, voilà. Quel a été votre préféré ? Dites-le-nous dans les commentaires et même dans les différentes petites exquises. Par exemple, laquelle des trois blanches-dées que vous avez préféré, etc. À toi. Moi, j'ai adoré Simba. Oui, c'est vrai, Simba, il était trop chou. Et j'ai beaucoup aimé... Hum... Tatatam... Et bien, pour qu'on t'as, tiens. Ah, ouais. Ben, moi, c'est moi, il n'y a pas de doute. C'est Simba et... Allez, on va dire celui-là. Ah, ouais. Rien pour un délire, on va dire celui-là. Allez, dites-nous tout ça dans les commentaires. Bisous ! Salut ! Nobles paysans, je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook. Nobles paysans, suivez-moi, venez sur le bouton, s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada